Yo, salut à toutes et à tous, c'est Rélès de la chaîne du Domax et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une application de chez Google. L'application que je vais vous présenter aujourd'hui, elle va vous permettre de lire des articles ou alors des journaux ou même des sites internet directement en audio. Pas besoin, par exemple, de lire l'article ou alors ça va vous permettre de réviser vos leçons directement avec cette application-là. L'application que je vais vous présenter, elle est téléchargée directement sur le Play Store. Il vous suffit seulement d'aller sur le Play Store et d'écrire Google Go. Je vais vous mettre le lien dans la description. Vous ouvrez l'application une fois que vous avez installé l'application et elle se présente comme ça. Comme vous pouvez le voir, l'application est très simple. Pas besoin d'un bac ou quelque chose du genre pour utiliser l'application. Là, par exemple, si vous voulez faire des recherches, vous cliquez ici. Par exemple, si vous voulez lancer une recherche vocale, vous cliquez ici. Si vous voulez, par exemple, lancer la traduction directement par caméra, vous pouvez cliquer ici. Par exemple, il y a un onglet découverte, des images, des GIFs, YouTube ou même l'emplacement de téléchangement. C'est comme Google Chrome mais avec des fonctionnalités en plus. Par exemple, si vous voulez lire, par exemple, un article ou quelque chose du genre, il vous suffit seulement d'aller sur Google et choisir l'article que vous voulez. Par exemple, moi, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller sur un journal, El Watan, c'est un journal algérien qui propose des articles sur Internet, par exemple. Et on va prendre, par exemple, le premier article. Quand vous pouvez le voir, l'article se présente comme ça. Il vous suffit seulement, par exemple, pour une personne lambda, il peut lire l'article ou alors vous pouvez cliquer sur le petit logo Play. Quand vous pouvez le voir, quand vous cliquez sur Play, vous avez la possibilité, l'application va lancer la lecture automatique de l'article. Elle peut lire la totalité de l'article. Vous pouvez même, par exemple, augmenter la vitesse de la lecture ou alors passer, par exemple, des trucs, passer rapidement des phrases ou quelque chose du genre. Voilà, ça, c'est pour l'application. Il y a, par exemple, vous pouvez même ajouter des favoris ou alors naviguer en privé si vous voulez, par exemple, être anonyme ou quelque chose du genre. Comme vous pouvez le voir, par exemple, là, si vous cliquez sur Ajouter, vous pouvez choisir, par exemple, un site ou quelque chose du genre pour l'ajouter sur votre fil d'actualité ou avoir une favicon directement sur l'application. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Et aussi, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu des familles et de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et ciao tout le monde.